Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Perrin et avec Pascal Massard et Pierre Pansu, nous allons vous présenter la Graduate School de mathématiques et la formation de mathématiques au sein de l'Université Paris-Saclay. La Graduate School de mathématiques, c'est 350 mathématiciennes et mathématiciens qui travaillent dans tous les domaines de la recherche mathématique, et ce, au meilleur niveau mondial. Par exemple, les chercheuses et chercheurs de la Graduate School ont obtenu des métailles PILS, le prix Nobel des mathématiques. Et la Graduate School est première mondiale pour les mathématiques dans le classement de champ de l'Université Paris-Saclay. La Graduate School, c'est aussi le plus gros master de mathématiques du monde, avec 500 diplômés par an. Ce master couvre toutes les mathématiques et ouvre à tous les métiers des mathématiques, de la recherche fondamentale au big data, la modélisation ou les interfaces avec d'autres disciplines comme la physique ou la biologie. La Graduate School travaille en étroite collaboration avec la Fondation mathématique Jacques Adama, la FMJH, qui permet des financements et des innovations dont on parlera Pascal Massard un peu plus loin dans cette vidéo. Le but de la Graduate School, c'est de faciliter la recherche et l'enseignement des mathématiques à Paris-Saclay, mais aussi les interactions entre chercheurs et étudiants. Voici quelques-uns de nos projets. Améliorer l'attractivité internationale des mathématiques à Paris-Saclay, afin d'attirer les meilleurs étudiants étrangers, mais aussi de permettre à nos étudiants de faire des séjours à l'étranger. Développer le suivi personnalisé des étudiants, il y a un système de tutorat, mentorat. Fluidifier les articulations entre licence et master d'une part, et master et doctorat d'autre part. Et favoriser l'apprentissage par la recherche, grâce à l'immersion des étudiants dans les laboratoires de recherche. Pour conclure, voici deux exemples d'événements organisés ou à venir de la Graduate School. La journée de rentrée des masters, qui a lieu chaque année en septembre, et qui rassemble sur quelques jours tous les étudiants du master de maths de Paris-Saclay. Et la journée de diplomation, qui aura lieu cette année le 26 juin sur le campus de Centrale-Supélec, et qui célèbre la réussite au master des étudiants de la promotion. Voilà, je passe la parole à Pascal Massard. Merci. Quoi vous dire que vous le sachiez déjà ? Vous savez déjà que Paris-Saclay possède un environnement de recherche exceptionnel, et que c'est une terre d'accueil pour les jeunes mathématiciens et mathématiciennes venus du monde entier. Ce que vous ne savez pas, c'est que moi qui m'appelle Pascal Massard, et qui suis devant vous aujourd'hui, je suis directeur de la Fondation Mathématique Jacques Adamard, certes, mais j'ai été aussi par le passé responsable du master de mathématiques et applications. Et si je me suis lancé dans l'aventure de construire ce master, c'est bien parce que j'étais motivé par quelque chose de très particulier, et qui est que j'étais séduit par l'idée du brassage culturel incroyable, d'une jeunesse qui a soif de savoir mathématique, et qui donne aux études en master et en doctorat sur ce site de Paris-Saclay une saveur qui est absolument unique. Et maintenant que je suis directeur de cette Fondation Mathématique Jacques Adamard, j'accompagne avec la Fondation Paris-Saclay pour accueillir tous ces jeunes dans les meilleures conditions possibles. Comme je m'adresse particulièrement à vous qui êtes en licence, je voudrais mettre en exergue deux actions de la Fondation qui vous concernent directement. J'aimerais tout d'abord vous parler du programme Sophie Germain, qui attribue chaque année une cinquantaine de bourses de master au niveau M1 ou M2. Je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. Il ne faut pas que vous considériez que ces bourses sont des distinctions honorifiques, et elles ont l'objectif bien précis, qui est de faciliter l'accès au doctorat de mathématiques à des jeunes talents qui sont venus de tous les horizons, que ce soit de France ou hors de nos frontières. Et vous en faites partie, bien entendu. Je voudrais ensuite vous dire que nous lançons cette année un prix qui s'appelle le prix Marian Mirzakani et qui est destiné à récompenser deux jeunes femmes qui étudient sur le périmètre de Paris-Saclay pour un premier travail de recherche de niveau L3 ou M1, et ce, dans un domaine de mathématiques fondamentale ou dans un domaine de mathématiques en interface. Pour conclure, je voudrais simplement vous dire ceci. Prenez plaisir à étudier et à faire des mathématiques. Bonjour, merci Pascal. Ici Pierre Pansu, je suis le directeur de la Graduate School Mathématiques de l'Université Paris-Saclay. J'imagine que vous êtes en licence. Merci de vous intéresser à notre master. Vous aurez vu qu'il est très vaste, à la fois sous l'angle thématique, il couvre la quasi-totalité des maths géographiques, il est réparti sur de nombreux sites, mais surtout sous l'angle des débouchés, des métiers auxquels il conduit. Il n'y a pas qu'une façon de faire des maths. Il y a un vaste choix de métiers des maths qui demandent des qualités différentes, mais tous partagent les caractéristiques qui vous ont séduit jusqu'à présent. La solidité et l'élégance de l'édifice mathématique, l'émulation intellectuelle, le défi quotidien. Pour moi, c'est la surprise, toujours renouvelée, devant la façon dont les idées s'organisent pour former des solutions inattendues. La qualité et la diversité des personnes qu'on côtoie et la qualité des relations humaines, c'est important tout ça. Toutefois, l'admission en master est sélective, donc compétitive. Ne vous précipitez pas dans les voies où l'on se bouscule. Je ne veux pas de moutons de panur. Ne vous laissez pas leurrer par le mythe de la voie royale, celle qui ouvrirait toutes les portes. Pensez plutôt au métier que vous aimeriez faire, au parcours de M2 le mieux adapté, et enfin aux nombreuses voies de M1 qui y conduisent. Les responsables des voies et parcours du master vous guideront. Je suis conscient que vous allez trouver votre voie, mais gardez l'esprit ouvert et prévoyez un plan B. Je vous souhaite bon vent.